Musique Bonjour et bienvenue dans cette formation dans laquelle je vais vous expliquer de A à Z tout ce que vous devez savoir sur la lombagie et la sciatique chronique pour mieux la prévenir et la soigner. Je suis Guéroulié, votre formateur, et je vais vous accompagner tout le long de cette formation pendant les 12 prochaines semaines. A l'issue de cette formation, dans laquelle nous progressons pas à pas, semaine après semaine, vous disposerez de toutes les armes possibles, de toutes les synergies thérapeutiques et de bien-être que vous pourrez mettre en œuvre vous-même pour vaincre votre lombagie, votre sciatique chronique ou au minimum améliorer votre état vertébral au mieux de vos possibilités. Pourquoi ai-je associé ces deux affections en apparence différente ? Tout simplement parce que leurs causes sont les mêmes et qu'une lombagie se transforme souvent en sciatique. Inversement, une sciatique peut conserver comme séquelle une lombagie chronique. Les éléments en cause étant communs, les traitements seront établis sur les mêmes bases. Vous comprendrez tout au long de ces formations que votre corps est une machine d'une grande complexité où toutes les parties physiques sont liées, et ceci de la tête aux pieds et des pieds à la tête, mais aussi et surtout dans laquelle corps et esprit sont étroitement intriqués à l'image du yin yang de la médecine chinoise. Vous comprendrez rapidement que c'est d'abord par la connaissance de soi que vous apprendrez non seulement à vous soigner des problèmes d'aujourd'hui, mais aussi à vous préserver des problèmes futurs en adoptant une attitude santé durable. Cette attitude positive et active consiste tout simplement à adopter une hygiène de vie saine sur tous les plans, à prendre en charge vous-même votre santé avec l'aide bien entendue de praticiens qui vous dispenseraient des soins techniques de leur ressort tels que l'ostéopathie ou la postérologie dont vous devez connaître les bases et notamment les tests de dépistage. Vous saurez ainsi pourquoi et quand faire appel aux praticiens sans perdre de temps, car la précocité des soins de remise en ordre de vos structures mécaniques après une blessure, un faux mouvement, un effort, abrègent le temps de récupération et évitent l'aggravation des lésions. Je tiens à vous rassurer, je ne vais pas vous demander dans cette formation de faire beaucoup d'efforts, mais de prendre conscience des modifications à apporter et d'effectuer tranquillement à votre rythme les exercices de la méthode qui sont à la portée de toutes et de tous, sans limite tâche. Toutes ces techniques, tous les exercices que je vais vous apprendre et vous demander de faire, sont faciles et vous ressentirez très rapidement les effets bénéfiques. Je me les applique à moi-même et avec plaisir chaque jour, ce qui au début nécessitait une discipline et devenait une routine. Mais lorsque j'oublie, je ressens que je vais moins bien. Donc ceci encourage à continuer. Il ne s'agit nullement d'adopter un régime draconien ni de pratiquer une gymnastique intensive deux heures par jour, dimanche compris. Bien au contraire, il s'agit de se faire du bien, de se faire plaisir, de suivre un programme d'exercices faciles, rapides, efficaces, qui vous plairont même si vous n'aimez pas le sport et la gymnastique. Mais il faut aussi arrêter de vous faire du mal par ignorance. Et c'est pourquoi il est urgent pour vous d'apprendre les bons et mauvais gestes ou de le revoir si vous les avez déjà appris car souvent un simple détail peut tout changer. Quand on vous apprend un mouvement, très souvent on le déforme et il devient un mauvais mouvement au bout d'un certain temps. Cette formation, je l'ai mise au point spécialement pour vous, pour vous permettre de reprendre votre santé à main. Tout d'abord, physiquement, en apprenant comment vous êtes constitué, comment fonctionne votre colonne vertébrale, quelles sont les bonnes et mauvaises postures, les bons et mauvais gestes. Vous apprendrez aussi pourquoi il faut faire traiter tout problème mécanique, même bénin, pour éviter son aggravation. Vous emmenez bien votre voiture chez le garagiste dès que vous entendez un bruit suspect dans votre moteur. Alors il faut apprendre à le faire, pour vous. Biochimiquement, en réapprenant à bien nourrir et hydrater vos cellules, vos cartilages, vos muscles, vos fascias, en changeant la façon de vous alimenter. Et psychologiquement, en apprenant à reprogrammer votre cerveau vers la guérison, en apprenant à gérer le stress, grâce à des techniques à la fois respiratoires et mentales, de la méthode que je vous ai expliquée, la méthode hospital. Sur le plan environnemental, vous devez impérativement améliorer votre environnement au travail, à la maison, et changer ce qui peut l'être. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501